Bonjour à tous bienvenue dans l'atelier aujourd'hui je vous fais une petite vidéo comment j'ai fabriqué ma cigarbox j'ai eu beaucoup de questions sur instagram mon petit instagram s'affiche ici la plupart du temps j'ai renvoyé les gens vers notre site internet qui s'affiche ici également the man cave j'ai écrit un article sur comment je l'ai fabriqué avec les photos que j'avais à l'époque mais j'ai pas filmé sa construction aujourd'hui je dois changer les cordes de cette cigarbox donc je me suis dit que c'était une bonne occasion pour vous montrer comment moi j'avais fabriqué ma cigarbox vous allez voir vous allez apprendre plein de choses surtout comment ne pas faire S'il y a des luthiers qui regarde la vidéo ne partez pas restez et puis insultez moi dans les commentaires ça fait du référencement donc se faire insulter pour du référencement ça fait très très putain j'ai construit cette cigarbox si on peut appeler ça une cigarbox une cigarbox avec une boîte à cigares l'idée c'était de faire quelque chose à partir de la récupération au maximum donc un corps avec des morceaux de palette je sais pas si tu le vois ici mais il y a un petit assemblage en queue droite attention pour les luthiers et menuisiers non je déconne c'est de la merde ça lui donne un aspect un peu plus fait maison ouais on va dire ça fait maison j'ai posé la plaque ici quand je jouais sans être amplifié je sentais qu'il y avait une petite résistance un son un peu sourd et donc du coup j'ai fait une oui j'ai totalement compris l'utilité d'une oui à ce moment là vous pouvez pas faire une rosace parce qu'effectivement le manche traverse la guitare complètement je vais te montrer tout ça à l'intérieur tu vas voir comme c'est fait délicatement soigneusement et tout je voulais pas un truc qui se désaccorde tout le temps donc j'ai investi dans des mécaniques le micro piezo que je n'ai pas fabriqué parce que j'avais la flemme mais tu peux le fabriquer c'est pas si compliqué que ça moi je suis une bille en électronique donc aucune envie de faire ça les cordes évidemment que je n'ai pas fabriqué donc du coup l'alimentation jack qui revient ici et ici un petit on off pour couper le micro qui marche à moitié en termes de non achat tout ce que j'ai récupéré c'est ici un manche en chaîne s'il vous plaît je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de guitare avec des manches en chaîne je peux pas je suis pas sûr que ce soit très souple c'était aussi l'objectif c'était la première guitare que je fabriquais première cigar box guitare que je fabriquais donc je voulais un manche qui résiste qui soit solide et puis et puis j'ai pris ce que je trouvais j'étais voir des mecs dans la série en leur disant je cherche des chutes de bois qui font à peu près cette taille là avec un bois dur on dit bah va dans le bois de chute le mec m'a regardé m'a dit mais on peut rien en faire de ça t'inquiète pas moi j'ai une idée je sais ce que je vais en faire je l'ai fabriqué en 2015 ou 2016 on est en 2022 maintenant et je pense que bah ça va ça résiste plutôt bien parce que j'ai déjà fabriqué une autre cigar box avec un bois souple et souple c'est à dire bah avec du pain en fait avec un morceau de palette de traverse de palette à la base je voulais mettre une corde et donc du coup bah ça allait et puis à partir du moment où j'ai commencé à tendre la deuxième corde j'ai entendu que c'est à partir de ce moment là que je les ranger et puis je vais laisser en décoration tu prends le morceau et tu peux le tordre comme ça pendant que tu joues et ça te fait comment ça s'appelle vibrato voilà là tu pouvais faire le vibrato directement avec ton manche en le tordant tu me diras je sais pas jouer beaucoup beaucoup mieux que ça mais moi ça m'a fait plaisir de la construire je peux la brancher ici j'ai deux amplis là pour tester et je sais qu'il y en a un des deux qui marchent pas les deux fonctionnent bouton on off qui fonctionne quand même plutôt bien les bruits parasites et même si je coupe là c'est l'ampli qui déconne comme ça je te fais un tuto comment réparer son ampli il arrête de grésiller désolé je suis incapable de parler en même temps que je joue parce que je suis pas très polyvalent hop on dégage tout ça l'objectif principal c'était de vous montrer comment ça se passe à l'intérieur donc je profite de ce changement de corde pour vous montrer comment c'est fabriqué quatre vis je dis quatre en fait il y en a six j'avais en prévision de faire un joli petit dessin à l'arrière mais j'ai pas eu le temps donc de ce côté là tu as le jack qui vient se brancher juste ici j'ai raccordé directement au micro piezo qui est ici en dessous tu vois ici l'arrivée aux deux pôles du bouton on off puis tu vois bien ce manche qui traverse l'entièreté de la caisse de résonance j'ai rajouté également ici un petit tire fonds qui permet alors je je dis un petit mais il doit faire il doit faire il doit faire 10 12 cm donc c'est vraiment pour que ça tienne bien avec les cordes et que ce petit morceau ici ne se décolle pas ne se dévisse pas ce qui va être important c'est ton diapason c'est ce qui va déterminer ta longueur de corde entre les deux pincements c'est à dire sur le scié pardon le scié qui est par ici et le chevalet qui est ici tout simplement ça c'est ce qui va donner la justesse de ta cigar box plus cette distance est petite plus tes interstices on va dire les distances entre chaque fret va être petite plus cette distance est petite plus c'est compliqué d'être précis au moment où tu vas mesurer là on voit bien par contre un que c'est une fretless c'est à dire qu'il ya les dessins des cases mais elle n'est pas fraîte et j'ai essayé de la fraîte et avec des clous les clous et la colle et le bois c'est pas compatible mais je sais pertinemment que ma cinquième case n'est pas aligné parfaitement elle n'est pas très très droite et c'est donc on s'habitue et puis tu vois comment tu joues au fur et à mesure et tu apprends avec ton instrument je me suis toujours posé une question c'est qu'est ce que ça fait si tu coupes une corde c'est décevant alors moi ça va plus vite tu sais quoi moi je m'en pratique j'aime bien cette méthode mon scié est une pièce indépendante alors pourquoi j'ai pas d'explication je savais pas comment la fixer sans faire des trous etc cette pièce le plus important c'est cette partie qui va être en contact avec ta table cette partie doit être le plus plat possible parce que le but du jeu c'est que ça transmette les vibrations à la table je vais enlever la table justement donc la plaque d'immatriculation je crois que je n'ai pas fait depuis le début en fait finalement bah comme ça tient je vois pas trop l'intérêt de la démonter mais comme c'est pour toi je la démonte titre là on y va doucement théoriquement il y a le piezo qui est collé je te mets la référence en description c'est à des pieds d'eau qui sont déjà pré câblés jusqu'à le jack jusqu'au jack j'ai fait une petite modification pour aller mettre un bouton off tout simplement donc c'est un pied d'eau qui sur une petite mousse adhésif des deux côtés j'avais peur que ça perde en vibration puis finalement ça fait très très bien le taf le piezo qui est posé exactement à l'endroit où il y a le chevalet tu n'es pas obligé de le mettre pile poil en dessous tu peux le mettre partout sur la table puisque c'est la table qui va résonner l'idéal étant de le mettre le plus près quand même du chevalet puisque c'est là où il ya le plus de vibrations donc c'est là où ça va fonctionner le mieux pourquoi j'ai mis ce petit papier ici du papier aluminium c'est ce qui est utilisé sous les micros pour faire un blindage un blindage ça va être quelque chose qui va t'éviter d'avoir un des effets électronique je suis une merde en électronique je sais pas ce que je raconte est ce que c'est efficace j'en sais rien bah je l'ai fait si tu n'as pas de plaques comme de plaques d'immatriculation tu peux très bien faire ça avec une plaque en bois de chaque côté tu mets une plaque contre plaqué devant une plaque contre plaqué derrière ça fera très très bien à faire si tu veux qu'elle soit à peu près propre tes dimensions pense au nombre d'or qui est un 618 quelque chose comme ça il ya d'autres chiffres après mais on s'en fout ça permet de définir en fait tout simplement une dimension de caisse proportionnelle à ton manche et là ce que je vois qui est important j'ai rajouté un petit fil ce petit fil en cuivre est relié directement sur la masse du jack c'est pour éviter que cette grosse plaque de métal face à un bruit sourd en permanence un petit souffle tu sais le dis pas que ça annule complètement mais ça atténue une petite subtilité à savoir au niveau des mécaniques il ya un sens pour les poser là c'est posé à l'envers ce point de fixation est censé être vers le sens de tension donc le sens de tension est vers ta caisse en plus de les avoir vissé dans le mauvais sens j'ai pris des vis qui n'étaient pas faites pour du chêne et le chêne est un bois dur et donc les vies sont cassés dedans j'ai fait une tête plate c'est à dire aligné avec le manche mais tu peux très bien faire une tête oblique donc une tête qui tu peux aussi t'amuser à faire un trust road une barre métallique qui traverse tout le manche qui se vise d'ici à ici et qui va annuler ou atténuer la tension la torsion là on commence à rentrer dans de la lutte riz bien bien complexe tu vois aussi à la base que la cigar box était faite pour quatre cordes et puis merde ça sert à rien trois c'est suffisant elle corde il faut mettre celle que tu veux il ya plein d'accordage différent ça dépend de tes envies de tes ambitions en fait moi je me base sur les cordes que j'ai posé avant j'achète un paquet de 6 et sur les six il m'en reste quatre Il me reste trois je prends les trois qu'ils ne sont plus dans le paquet je mets un accordage en open j j'évite de mettre les toutes petites cordes donc la onze la quinze je prends pas la corde de la corde la plus haute la sixième je vais plutôt me concentrer sur les trois du milieu des cordes neuves c'est beau ça brille je change les cordes de la guitare mais de la cigar box mais étant donné qu'il n'y a pas de frétage ça s'use pas tellement J'ai absolument pas l'oreille musicale je sais pas ce que je fais donc évidemment ce sont des guitares des cordes de guitare folk acoustique pas des cordes de guitare électrique et pas des cordes de guitare classique quoi que ça doit marcher j'ai oublié de mettre le sillet Évidemment si tu sais déjà jouer la guitare c'est plus facile mais c'est vraiment pas une obligation tu peux très bien apprendre à jouer la cigar box avant de jouer la guitare là on est là on est plutôt bon là Mes cordes ont l'air très très haute par rapport aux manches ça reste un travail amateur c'est pas un luthier professionnel qui a fait ça donc là on est accordé en open j Et bien merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si tu as des questions tu n'hésites pas à utiliser la section commentaire si vous fabriquez des cigare box mettez-le en commentaire dites moi comment vous vous avez fait comment vous avez réglé par exemple ce problème de de torsion de tension de manche l'idée c'était de vous montrer comment moi j'ai fait ça maintenant il ya dix mille méthodes pour fabriquer une cigare box le but du jeu c'est que vous la fabriquer vous même qu'elle soit personnalisée et qu'elle vous plaise je vous invite à naviguer un petit peu sur la chaîne youtube the man cave vous allez peut-être trouver d'autres thématiques qui vous intéressent il n'y a pas que des cigare box on parle aussi un petit peu de mécanique de brassage et puis d'alcool en général de spiritueux des choses comme ça si cette vidéo vous a plu vous utilisez le petit pouce bleu pour le faire savoir ça me ferait plaisir et puis on se dit à bientôt ciao plus c'est en contact avec l'eau meilleur le rendement sera donc on pouvait adopter un enfant un chien un mec on peut adopter un brasseur bien chez toi et il dort dans ton lit alors non il ne dort pas dans ton compte il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux d'accord bien